... Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre le flash d'information de 10h sur la télévision nationale du Burkina. Hier à Ouagadougou, les acteurs du secteur privé et de l'administration publique étaient réunis pour parler PPP, partenariat public-privé. Il s'agissait pour le ministère de l'économie, des finances et du développement d'échanger avec ses partenaires du privé afin d'accélérer la mise en oeuvre des marchés PPP. La loi sur l'allègement des procédures des PPP a été adoptée en juillet dernier en vue de permettre au gouvernement l'exécution rapide de certains marchés publics. Pour lutter contre l'incivisme à l'école, le ministère de la Justice plaide pour l'introduction des droits humains dans les curriculaires de l'éducation. En partenariat avec le ministère en charge de l'éducation, il a lancé hier à Manga une formation de pédagogues. Des formateurs qui pourront à leur tour donner des modules liés aux droits humains, aux élèves maîtres de Zénef. A l'étranger, 500 migrants ont été interceptés hier au lac des côtes libyennes. A bord du bateau de fortune, les migrants tentaient de rejoindre l'Europe. Pour la plupart, ces candidats à la migration sont d'origine d'Afrique subsaharienne, mais aussi il y a des Tunisiens et des Égyptiens. 75 d'entre eux, des Nigériens, ont été renvoyés au Berkay en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations. A Houston, aux Etats-Unis, les inondations se poursuivent. La pluie est encore tombée hier jusqu'à 130 cm de précipitation. La mairie de la ville a décrété un couvre-feu de minuit à 5h heure locale pour éviter les pillages des domiciles évacués depuis samedi. La tempête qui a fait au moins 10 victimes doit remonter aujourd'hui même vers la lougienne voisine selon les prévisions. A Houston, 15 à 30 cm de pluie sont encore attendues. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 13h avec Godfra Basier.